Aujourd'hui, je vais mettre ça sur la tête, ce sera parfait. Mon père est là. Salut Pierre. Alors, première étape, vous pouvez mettre vos fours à préchauffer à 180 degrés. Première étape, on va venir torréfier notre poudre d'amandes. Vous pouvez utiliser de la poudre de noisettes également pour ce gâteau. Vous pouvez faire un mix poudre d'amandes, poudre de noisettes. Toujours bien torréfier quand vous utilisez des amandes, des noisettes, pour vraiment exaucer les saveurs. Donc là, je mets ça sur ma toile silpat, sur ma plaque aluminium. Et je vais mettre ça au four à 180 degrés. Je vais commencer par 12 minutes. Il y a Émilie qui est avec nous, Marie-Noël. Parfait. Héloïse. Salut Émilie. Alors, nickel. Bon, pour une petite dédicace pour le jour, cette recette réconfortante, c'est pour toi, Émilie. Émilie nous a informé que son mariage était décalé à cause des événements. Et donc, elle demandait une recette pleine de douceur et qui fasse l'effet d'un gros câlin. Et du coup, cette recette de chocolat mandin, c'est un peu cet effet que ça a. Je trouve que c'est une recette de ma maman. Et voilà, c'est du chocolat, du sucre, des œufs, de la poudre d'amandes. Donc vraiment tous les ingrédients essentiels pour se sentir bien. Surtout si vous avez, comme nous, mangé des bons hamburgers la veille. Salut maman ! Ah, maman est sur Instagram cette fois-ci. Tu lui dis que la prochaine venue à Lyon, elle fait partie du live. Ah oui, carrément. Maman, la prochaine fois que tu viens à Lyon, tu feras un live avec nous. Maman et mes chéris. Excellent. Parfait. Donc, je vais torréfier ma poudre d'amandes au fond à 180 degrés. Et ici, je vais venir rajouter le beurre pommade. Beurre pommade, donc température ambiante. Si pour vous, il sort juste du frigo, vous le passez au micro-ondes 30 secondes. Plusieurs fois 30 secondes. Puissance minimale. Ça évite en fait d'avoir un beurre qui ne fonde trop. Il y a Sandrine qui est avec nous aussi. Salut Sandrine. Ah, les maman chères à nos cœurs. Oui, carrément. D'ailleurs là, avec Maxime, on aurait dû être en Vendée. On aurait dû être chez les parents, profiter de l'ère de la côte. Et puis, on aurait dû fêter les 60 ans de ma maman. J'ai peur. Qui les a eu le 10 du mars. Pardon ? Denis dit, tu sais par quoi tu peux être remplacé, Maxime ? J'ai peur. Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Vu qu'il y a un décalage, peut-être c'est un jeu de mots. Il y a Pierrick avec nous aussi. Salut Pierrick. Séverine. Mais alors Pierrick, on ne travaille pas ? Et aussi un petit coucou à tous ceux qui nous regardent entre des réunions bien reloues avec votre hiérarchie. Je sais que vous êtes plusieurs à me dire. Tiens, il y a Sandrine qui est là aussi. Salut Sandrine. Salut Arnaud. Hop. Oui, un petit point ici. Je pense aussi à Sylvie, dont j'ai tiré le nom, qui s'emmerde durant des heures à être en réunion, en réunion, en webconférence et en réunion avec sa hiérarchie, avec ses collègues dans le cadre de son boulot. Et elle sait qu'elle a toujours une petite fenêtre d'ouverte sur ce qu'on réalise. Donc petit clin d'œil. Ravi de vous divertir en tout cas sur cette période particulière. Là, je viens crémer mon beurre avec mon sucre glace. Le sucre glace, c'était un sucre de canne que j'ai mixé à les cookies pour le glacer, tout simplement. Donc si vous êtes équipé de robot chauffant multifonction ou de blender puissant, mixez votre sucre, faites votre propre sucre glace, vous ferez des économies. Parce que le sucre glace, ça coûte 3 à 4 fois plus cher qu'un sucre normal. C'est quand même dommage de payer pour ça. Il y a Gwenaëlle qui vient d'arriver, on n'a pas fait grand-chose. Alors Gwenaëlle, non. Qu'est-ce qu'elle a raté ? Non Gwenaëlle, tu n'as rien payé. C'est juste la torréfaction de notre poudre d'amande à 140 degrés au four. Et j'ai commencé à crémer le beurre avec le sucre roux. Et là, je vais mettre à fondre au micro-ondes mon chocolat. Et puis il y a Angie qui est avec nous aussi. Salut Argélique. Parfait. Colette, Valérie. Est-ce que vous avez trouvé le rouleau de papier toilette ? Il y a Guillaume Frègue qui vient d'arriver aussi. Salut Guillaume, salut Coralie. Pensez, tu les partages aussi s'il vous plaît. Guillaume. Oui, alors Maxime, si vous voulez partager, allez-y. Je pense notamment à Facebook, ce sera plus simple pour vous. Allez-y, invitez vos amis. Ciao, salut Guillaume. Aujourd'hui, quand on aura terminé de cuisiner, je vous parlerai du club de recettes d'Idemar. Ce sera une source d'inspiration gratuite pour vous si vous avez envie de varier les recettes que vous réalisez. Alors, mon chocolat, toujours par tranche de 30 secondes au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire fondre au vin-marie si vous voulez jouer la sécurité. Avec mes petites pâtules, je viens de mélanger de temps en temps. Mais très important, ne brûlez pas votre chocolat en le faisant trop cuire. Un chocolat noir, pour information, ça brûle au-delà de 50-55 degrés. Quand ça brûle, tout simplement, n'imaginez pas quelque chose en flamme avec une fumée noire. Ça va tout simplement donner quelque chose de... Ça va masser, ça va en fait cristalliser. Vous allez obtenir quelque chose qui sera plus travaillable du tout. A moins d'ajouter du lait ou de la crème à l'intérieur. Bon, tout le monde partage. Je suis merveilleux. Super, merci. Je suis merveilleux. Hop ! Donc, première dédicace pour aujourd'hui, c'était Émilie. Pour le mariage qui est décalé et donc en contrepartie, à défaut d'une jolie cérémonie, aujourd'hui, on trinque et on pense tous à toi, Émilie. Et notamment avec ce bon gâteau chocolat mandin. Une petite tuerie. Donc, deuxième dédicace, ma maman, parce que c'est grâce à elle que j'ai cette recette. Troisième dédicace, Antoine. On va lui donner un nom à ce gâteau. On va appeler ça un confiné au chocolat. Petit clin d'œil. Est-ce que tu bouges à la casserole un peu plus ? Parce qu'en fait, on ne le voit pas sur la vidéo. Merci. Voilà. Le confiné au chocolat d'Antoine. Une recette qui prend tout son sens en ce moment. Sylvie et Lucas étaient avec nous. Valère étaient avec nous. Brigitte. Salut Valère. Annie. Et Louisa, bien entendu. Salut Edibala. Et enfin, dernière dédicace à Virginie qui a reçu sa commande moules tablettes et moules Silform pile à temps pour le live. Alors, dis-nous Virginie, est-ce que tu es en train de réaliser la recette en même temps ? Donc là, j'ai mon chocolat fondu parfait. Là, j'ai le beurre avec mon sucre. J'ai la poudre d'amande qui torréfie. Il va me rester à ajouter 4 œufs. 4 œufs. Et il y a Valère qui demande si tu as perdu. Alors non, en vrai, j'ai perdu 2 kilos, les amis. Il y en a même qui m'ont dit, Guillaume, on voit que tu t'es massé des joues. Non, j'ai perdu 2 kilos. J'ai mon muscle qui commence à fondre malheureusement. Ce n'est pas les 20 minutes de sport quotidiennes qu'on fait avec Maxime qui vont permettre de maintenir ça à flot. Donc non, désolé, je n'ai pas pris de poils, j'en ai plutôt perdu. Et il est 9 heures du matin à New York. Du coup, j'attaque de façon gourmande. Avec plaisir, Frédéric. Salut Quentin. Alors, Yolande est avec nous, Sophie. Je viens mélanger ma poudre d'amandes pour qu'elle puisse torréfier équitablement. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé le papier WC. Ah, ça y est, c'est Sylvie Lucas. Donc, pour Instagram, vous ne le voyez pas, il n'est pas dans le champ. Par contre, sur Facebook, vous pouvez jouer au traditionnel jeu où se trouve le rouleau de papier toilette. Il n'y a pas encore de gain à la clé. Vous verrez ce qu'on met en place d'ici quelques temps. Parfait. Donc, j'ai crémé mon beurre, mon chocolat est fondu. Je vais venir casser mes oeufs. Je vais venir casser les oeufs dans le chocolat. Comme d'habitude, un contre l'autre. C'est le plus faible diadu qui se brise. Et qu'est-ce que je fais quand j'arrive au dernier ? Oui, si on parle de goûter, forcément, Quentin est là. Salut Frédéric. Plusieurs que d'habitude. Je pense que les poules aussi subissent ce confinement. Ça se ressent sur la dureté des coquilliers. Bon, une petite pensée aussi aujourd'hui pour les quatre neurones que je viens de perdre en faisant cette action. Je vais récupérer ma cuillère magique. Et je vais venir homogénéiser mon chocolat et mes oeufs. Le plus faible qui te brise. C'est Denis qui a dit ça. Étonnant. Hop. J'ai vu qu'il y avait des remarques sur le mot de tablette. Tout le monde est ravi de le voir. Parfait. Donc je vais balancer dans la converse le... Mon instant ou mon moment. Voilà. Donc pour chaque lame, vous êtes habitués. Pour ceux qui le souhaitent, il y a le post que Maxime vous balance sur Facebook qui va contenir les ustensiles phares utilisés aujourd'hui. Donc le moule tablette qu'on a déjà utilisé pour faire le croque-monsieur. On a fait le croque-tablette dedans. Vous aurez aussi la recette associée du Kinder Delice Coco. Donc une coque en chocolat, une génoise au chocolat et une crème chocolat blanc en coco. D'ailleurs Frédéric, un gâteau qui ressemble un petit peu à celui que tu as fait en début de semaine. Qui avait d'ailleurs très affaétissant. Hop. Et jusqu'au 20 avril, pour toute première commande que vous passez sur la boutique en ligne, vous bénéficiez de 10 euros de réduction. Tiens, Driss est avec nous. Donc vous pouvez en profiter. Salut Driss. Ah, et Virginie elle fait en même temps que nous. J'ai mis les oeufs dans le mélange sucre-beurre. Ça marche aussi Virginie si tu as mis les oeufs dans le mélange sucre-beurre. Moi je fais ça dans le chocolat pour éviter en fait que mon chocolat ne fige en attendant que ma poudre d'amande torréfie. Je voulais tout faire en même temps que vous, donc je n'ai pas torréfié la poudre d'amande en amont. Ah et Loïs, elle a offert à sa belle mère le moule tablette j'ai l'impression. Ah top, joli cadeau. Un bon moyen de se mettre la bémère dans la poche. Sandra était en train de faire des burgers mais t'as converti les burgers pour tout en moins. Ah top, les burgers, j'ai reçu plein de photos de vos burgers, vous les avez tous postés. Ça fait super plaisir, c'est top. C'est ça. Alors on me demande, toc toc toc, salut Instagram. Alors du coup la cuillère magique c'est cet ustensile qui est top. Hop, là il est gros couvert de chocolat. Ça a un appareil qui permet en fait d'émulsionner, qui est génial pour les toutes petites quantités. Je vous en avais déjà parlé au tout début. D'ailleurs aujourd'hui c'est notre 28ème live. Un fouet traditionnel, hop, c'est comme ceci. J'ai une question de Lorraine Pera et ceux qui ont déjà commandé ont-ils droit à quoi ? Est-ce qu'ils ont des codes promos ? Alors pour Lorraine, tu peux envoyer un message privé, je reviens vers toi après le live. Ici du coup j'ai mon fouet, un fouet classique, vous avez vu, c'est à 10-12 arceaux métalliques. Ma cuillère magique, là vous n'allez pas voir parce qu'elle est recouverte de chocolat, mais si je compte le nombre d'arceaux, en fait le nombre de vrilles de mon ressort, quand je suis à un tiers j'arrive à 12 ici. Donc grosso modo pour des petites à moyenne quantité, cette cuillère magique va être trois fois plus efficace qu'un fouet traditionnel pour venir émulsionner toutes mes réalisations. Et c'est un appareil qui coûte 7,60€ et c'est vraiment génial. Ça je m'en sers pour tout, que ce soit du salé, du sucré. Ça fait un peu partie du kit que j'aime bien offrir quand je fais des petits cadeaux de bandaison de crémaillère. J'ai une question de Saint-Denis. Avec les incontournables. Excuse-moi, j'ai raté le début pour beurre important qu'il soit demi-sel, point d'interrogation. Alors pour inventer un oui, pour le reste de la France, non. C'est pas grave, ça marchera pareil, la recette sera aussi bonne. C'est juste qu'après, si vous mettez du bardou, vous rajoutez une petite pincée de sel. Donc je dis ça en rigolant à chaque fois. Tac. Alors, Ron Musk, envoie-moi un message privé sur Instagram. Si tu veux, je t'enverrai le lien pour la cuillère magique. Parfait, mon moule est prêt. Donc ce qui est top, c'est qu'avec ce moule-ci, j'ai pas besoin de le beurrer et de le fariner. Si chez vous, vous le faites dans un moule à cake ou un moule à manquer traditionnel, bien sûr, vous beurrez. Vous pouvez même rajouter une petite quantité de sucre et ensuite, vous rajoutez de la farine. Ça vous aidera au démoulage. Comme d'habitude aussi, quand j'aurai terminé mon gâteau, je vous referai une vidéo et je vous mettrai ce que ça donne au niveau du démoulage. Et après, au niveau de la déco, quand on a un gâteau au chocolat, ce qui rend super bien, c'est de s'amuser avec du sucre glace. Il y a Gilles Lavin qui dit que la cuillère magique est parfaite pour faire la mayonnaise. Oui, parfaite pour faire une mayonnaise, une crème fouettée, une vinaigrette, une ganache. En fait, ça sert pour tout ce qui a besoin d'être mélangé. Typiquement, chaque fois que vous dites que vous mélangez avec une cuillère ou une fourchette ou avec un fouet, vous pouvez vous dire que dans 80% des cas, la cuillère magique pourra faire un meilleur coup. Vive la Vendée carrément, Frédéric. Top. Nickel. Maxime. Salut, Margaret. Allez hop, ça va être parfait. Donc ma poudre d'amande est légèrement torréfiée. Plus vous allez la torréfier, plus le goût en amande sera prononcé. Et c'est bien meilleur. Bien meilleur. Je viens rajouter le chocolat. Vu qu'on est 83, si tu pouvais demander un petit partage pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors je transmets le message de Maxime. Maxime est très fier de voir sa réalisation vidéographique partagée. Donc si vous voulez partager auprès de vos amis, allez-y. Vous avez le bouton partage. Et si vous voulez à chaque fois être informé du live sur Facebook, vous allez aller sur les trois petits points que vous avez en haut de ma page, sous la photo, pas la photo de profil mais le fond. Et vous allez sur paramètres d'abonnement et vous allez sur voir en premier. Il y a une question de Damien. C'est quoi l'histoire du sucre et de la farine pour le démoulage ? Alors sur les gâteaux qu'on réalise, pour les gâteaux qu'on réalise dans des moules traditionnels, je pense à un moule à cake, un moule à manqué, on beurre et on farine son moule. Moi j'aime bien sur les gâteaux, sur la pâtisserie, beurrer, mettre un petit peu de sucre cristal et ensuite mettre un peu de farine. Ça permet en fait d'avoir une caramélisation qui se réalise sur l'extérieur de mon gâteau. Ça aboute un petit peu de coustillant. Yannick, combien de temps au four pour torréfier les amandes ? Alors 15 minutes. 15-20 minutes. Et la question est de Sandrine. Parfait. Je vais laisser mon four un tout petit peu à 175. Alors il y a Cindy qui demande s'il y a des guides de marge dans les Hautes-Pyrénées. Oui, j'imagine. Je pourrais trouver une collègue, Cindy, envoie-moi un message privé, pareil. Envoie-moi un message privé et je te réorienterai vers une collègue. Je viens prendre ma poudre d'amande. C'est partagé par Sandra. Merci Sandra. Oui, merci beaucoup Sandra. D'ailleurs pour information, je ne sais pas d'où vous êtes tous. Ah bah là, il y en a partout. Il y a Alex qui vient d'aller. Salut Alex. Cette semaine du coup, j'ai fait un atelier face-à-face Biceb. Donc une démonstration Biceb, l'appareil de l'huile sous l'huile d'air. Parce que quelqu'un me l'avait demandé en message privé. J'en ai une deuxième ce soir à 19h. Donc si vous voulez des démos aussi face-à-face sur certains produits de la gamme Biceb de Marles, on peut se trouver un créneau et faire ça sur une petite demi-heure, trois quarts d'heure via WhatsApp. Ça marche très bien. C'est assez rigolo d'ailleurs. Hipp. Et voilà, mon appareil est fait. Le carreau, c'est de la Rochelle. La Rochelle, c'est là où la convention de Marles a eu en août. C'est un peu à côté de chez toi aussi. Ouais. On est à une heure et quart de la Rochelle. Parfait. Top, top, top. Petit coucou pour Saint-Gilles-Croise-vieux aussi. Clin d'œil à Frédéric. Il y a Alex qui dit « Je rejoins Denis à un vrai téléachat. » Ah non, le téléachat, vous auriez le prix, vous auriez... Non, ça n'est encore plus loin pour le téléachat. Hop. Qu'est-ce qu'il a dit ça ? C'est Denis. Et Alex a dit « Je confirme. » Sacré Denis. Hop. Oui, j'ai mis la poudre dedans, Virginie. Donc là, j'ai terminé mon appareil. J'ai donc mon beurre, pommade, mélangé avec mon sucre glace. Tu le montres. Ouais, je vais venir faire un petit coucou. Hop, là, j'obtiens un appareil liquide. 10 kilomètres de la Roche-sur-Yon pour Valou. C'est drôle, à côté de chez nous. Ah ouais, juste à côté de chez nous. Top. Ah, mais du coup, j'imagine que tu connais Yolande Sistak, alors qu'il est ma marraine d'activité pour Valou, pour Valérie. Ah, je vais taguer Yolande. Parfait. Si vous voulez rajouter un peu plus de texture, vous pouvez rajouter 2-3 cuillères à soupe de farine. Moi, je ne le fais pas. Alors, Alex propose de vous envoyer des chèques à tout le monde. Vous pouvez envoyer un petit message. M'éteille-lui un petit message privé, Alex. Il enverra des chèques. Pourquoi ? Il a dit qu'il a envoyé des chèques de quoi ? Ben, regarde, il a dit qu'il allait offrir un chèque à tout le monde. C'est-à-dire des chèques. Moi, les chèques d'Alexandre, je m'en méfierai. Ouais. Les chèques de Trois-Distore Proustillante. Les chèques en bois. Ah, il y a Chantal Louis qui est avec nous. Salut, Chantal. Parfait. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à venir couler mon appareil. Je t'ai dit que c'est vous. Oui, tu es avec nous aussi, Stéphanie Mazier. Ah, salut Stéphanie. Bon, ben, j'espère que tout le monde se porte bien. Allez, c'est bien sa conseillère, Yolande. C'est la marraine de Guillaume, Yolande. C'est elle qui m'a parlé d'activité il y a 6 ans. Bon, 7 exactement. J'ai mis un an à me décider avant de me lancer. Hop. Donc, je viens verser mon appareil. Il n'a rien compris, Guillaume. C'est l'effet du confinement d'après Alexandre. Non, mais Alexandre se débine. Non, mais voyons, Alexandre. En plus, on a 80 personnes, je pense, qui seraient ravies de recevoir un chèque. Bon, sinon, si vous êtes du côté de Saint-Génie-Laval. Non, pardon, maintenant, c'est Givor. Pourquoi tu parles de Givor ? Pour Alex. Si vous voulez faire un petit coup à Alexandre, vous pouvez le retrouver dans la boutique Orange de Givor. Je pense à Quentin, notamment. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont du secteur de Givor. Si vous avez besoin de quelqu'un de compétent au niveau d'Orange, Alex est votre homme. Oui, en MP, allez le chercher. Il résout beaucoup, beaucoup de problèmes. Exactement. Et si vous aimez aussi la couleur noire, et si vous aimez le chocolat, bonne chose, vous pouvez lui envoyer un petit M. Tiens, il est en train de te faire le coucou. Parfait. Je vais enfourner le gâteau pour 15-20 minutes. Ça reste quand même un peu fondant. Alex, il pensait que c'était les burgers aujourd'hui. Toujours 24 heures de décalage. Bon, ça, c'est l'effet France Télécom. On va cuire ça pour 15-25 minutes. Ça va vraiment dépendre du rendu. Moi, j'aime bien qu'on s'est légèrement moelleux. Donc, quand votre gâteau est terminé... Ah, coucou du cher ! On a dit une bande de partout. On a un peu partout, oui. Oui. Quand votre gâteau est terminé, vous le démoulez bien. Et puis ensuite, vous le laissez à froidir. Et après, vous le démoulez. Et ensuite, je le mettrai sur mon petit plat de présentation. Comme on a déjà dit, toujours bien démouler ses gâteaux. Le plat de cuisson n'est pas le plat de présentation. Sinon, c'est dommage de passer du temps à faire un bon gâteau maison, de se faire 80% du job, et puis de s'arrêter, et puis de l'emmener là où on veut aller, avec le papier sulfurisé, carbonisé autour, pour certaines réalisations. C'est dommage. Toujours bien démouler. Vous mettez un peu de sucre glace sur les bords, et c'est nickel. Désolé Alex, le téléphone de Maxime est juste là. Donc, le message que tu viens d'envoyer ne sera lui qu'à la fin du live. Sinon, tu peux lui envoyer un message privé sur Messenger, si tu veux. Top ! J'aimerais savoir pour... Alors, moi, je vous ai parlé de... de tout ce dont je voulais pour aujourd'hui. Dernier petit point pour vous inspirer sur les recettes. Attends, juste, tu as demandé d'où il n'est. Pas de Calais, Strasbourg. Pas de Calais, Strasbourg. Les deux sèvres. Il y a pas mal de choses. Alors, attends, il y a un message de Xavier. Salut, chef Guillaume, et moi, tu... Cette recette en conf-call. L'amande, est-ce que tu peux la remplacer ? Parce qu'elle est allergique, tiens, pour Xavier Martin. Oui, Xavier, c'est vrai. Est-ce que tu es aussi allergique qu'à la noisette, Xavier ? Je ne sais plus. Sinon, vous mettez de la farine à la place. Tout simplement. Sinon, vous pouvez mettre de la noisette. Vous pouvez mettre des farines aussi, farines de châtaigne, pour que ce soit un peu plus funky. On démoule froid. Là, je n'arrive pas à suivre. Ouais, si vous démoulez froid, ça sera plus pratique. Et alors, Virginie, t'attends, Maxime, pour faire sa vaisselle. Moi aussi, du coup, je vais quand même prendre Maxime en priorité. Après, je te l'envoie, Virginie. Il y a la Normandie qui est avec nous. Il y a les Hauts-de-France. Putain, mais il y a... Pardon. Et on a dépassé la barre des 100. Ah oui, il y en a vraiment. Et puis, salut aussi à toutes mes collègues, toutes et tous, tous mes collègues qui jettent un petit coup d'œil, surtout ceux qui regardaient la web conférence sur Instagram juste avant, que je regarderai mon réflexe ce soir. Eh bien, on est bon pour aujourd'hui. Donc, dimanche, on se retrouvera, on fera des meringues. Ensemble, vous aurez besoin de blanc d'œufs, de sucre glace et sucre cristal, l'un ou l'autre. Et ensuite, lundi, on s'amusera, en fait, avec nos meringues réalisées la veille, à faire des petites barquettes pavlova avec des fraises. Donc, on fera une crème fouettée. Et on aura besoin de fraises pour le lundi. Aussi, des gousses de vanille. Donc, blanc d'œufs, sucre glace pour dimanche. Et ensuite, pour lundi, il vous faudra des fraises, des garaguetes ont commencé à rêver, elles sont top. Et la crème fouettée. Prenez de la crème à 35% de matière grasse. Et assurez-vous, pour le début du live, elle a au moins été réfrigérée pendant 12 heures. Là, il y a les meringues qui ressortent pas, bon. Ah, les meringues. Tu avais promis les meringues, c'est vrai. Oui, les meringues, ça fait un moment qu'on les attend. Yes, Séverine, attendez les meringues. D'ailleurs, Séverine, tu es de quelle région, dis-moi ? Je ne sais plus, de quel secteur ? Il me semble que tu es à Lyon. À chaque fois que tu poses des questions, tout le monde répond avec 30 secondes de décalage. Du coup, j'arrête. Je regarderai vos commentaires, comme d'habitude, après le live. Et j'y mettrai une petite douche. Parce que là, cette vidéo, il a tout arrivé là. Mon gâteau va cuire tranquillement, ce sera parfait pour le goûter de ce soir. Mais comme d'habitude, avec Maxime, on va aller faire un petit peu de sport pour éliminer, éviter de perdre ou prendre trop de poids. La balance, ça fait un peu dans tous les sens en ce moment. Ah si, attends. Juste avant, je voulais parler du club Guy de Marles. Le club Guy de Marles, c'est un club de recettes. C'est une sorte de marmiton, mais vous allez trouver une plus grande variété de recettes dessus. Et surtout, en fait, vous pouvez classer vos recettes par moule. Je vais le faire en même temps que vous pour pouvoir vous donner la marche à suivre. Et ce qui est cool sur ce site, c'est qu'il y a un algorithme, un peu comme celui d'Amazon, qui, en fonction des recettes que vous consultez au quotidien, va vous suggérer les recettes que vous êtes susceptibles d'aimer. Et ça, je trouve que c'est fort. C'est le seul site de cuisine au monde, aujourd'hui, qui fait ça. Donc, vous allez sur Club Guy de Marles. Vous allez sur... Envoie-moi le lien, je vais te poster. Ça roule. Ensuite, vous allez sur recettes. Attends, regarde, je vais le mettre. Ouais. Ah bah oui. Poc. Mais oui, moi aussi, je peux intervenir. Non, mais fais pas mon boulot, toi, s'il te plaît. Ah, il y a quelqu'un qui a mis ton nom pour la commande, c'est Coco BN. Ah, merci beaucoup. Alors, je vous ai envoyé le lien. Instagram, je vous maintiens avec moi. Salut Caroline. Donc, au niveau du Club Guy de Marles, vous allez sur recettes. Vous allez avoir toutes les recettes, catégories, par thématiques ou recommandées pour moi. Recommandées pour moi, c'est l'algorithme, en fait, qui va suggérer plusieurs recettes en fonction de ce qu'il a déjà calculé au cours des précédentes semaines. Donc, c'est assez top. Au début, vous avez toutes les recettes susceptibles de vous plaire. Après, vous avez les recettes favorites de vos contacts. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos amis et les conseillers que vous connaissez, puisque ça permet de faire ressortir plusieurs recettes. Combien de temps de cuisson, chef ? Alors, 20-25 minutes. 15, ça risque d'être trop peu. Et ensuite, si je vais sur toutes les recettes. Attendez, Instagram, je peux même faire ça et vous le montrer en même temps. Donc là, vous avez toutes les recettes. Vous pouvez choisir par catégorie, par ingrédient, par thématique et par produit. Donc, pour tous ceux qui aiment les produits de Marles, vous allez rentrer une référence. Petite pensée pour Sandrine. Enfin, alors, du nouveau gâteau rond avec le tapis relief fleur. Vous pouvez taper la référence, en fait, et vous allez trouver toutes les recettes associées. Par exemple, imaginez, vous voulez des canelés bordelais. Hop, je vais sur valider. Et là, je vais obtenir plusieurs recettes. Ah oui, alors, pour les canelés, je vous conseille directement la recette d'Emmanuel Barrois. C'est une recette, en fait, de canelés qui est faite où vous allez chauffer légèrement la pâte, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre deux jours pour le repos. Vous pouvez faire des canelés minutes. Donc, ça, c'est top. Voilà. Voilà pour lesquels. Il y a quelqu'un qui demande si c'est pour que les conseillers. Non, non, le site est ouvert à tout le monde et il est gratuit. Donc, là, c'est vraiment, ce n'est pas du tout la minute téléachat. C'est au contraire, profitez-en, vous, pour vous inspirer au niveau des recettes à réaliser. Vous pouvez même regarder les moules que vous avez, peu importe la marque. Essayez de trouver des formes qui s'en rapprochent pour vous inspirer pour toutes les recettes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment plusieurs dizaines de milliers de recettes sur le site. Donc, profitez-en. C'est une mine d'or. C'est juste génial. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche pour faire les meringues, lundi pour les transformer en pavlova. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez du soleil et à très vite.